On va maintenant regarder le comportement des charges électriques que l'on placerait dans un champ existant. On voit qu'il y a déjà un champ qui est présent dans l'espace. Qu'est-ce qui va arriver à la charge positive et qu'est-ce qui va arriver à la charge négative si je viens la placer dans ce champ-là? On voit que la charge positive, comme elle va être attirée par les charges négatives qui sont du côté droit, et ça va faire en sorte qu'il va y avoir un mouvement qui va avoir tendance à suivre les lignes de champ pour la charge positive. La charge négative, comme elle est attirée par les charges positives de l'autre côté, va subir une force vers la gauche dans ce cas-ci. On va avoir tendance à remonter les lignes de champ, comme ça ici. Conclusion, une charge positive que l'on place dans un champ électrique a tendance à suivre les lignes de champ, alors qu'une charge négative va se déplacer en sens inverse des lignes de champ. On voit ici les forces qui vont agir sur chacune des charges. La force électrique est égale, bien sûr, à la valeur de la charge fois le champ électrique existant à cet endroit-là, donc sous forme vectorielle, Q fois E. Et à cause de la deuxième loi de Newton, on sait que la somme des forces qui vont agir sur une particule va être égale à sa masse fois son accélération. Ça, c'est encore vrai. Même si on est en électricité, les lois de Newton s'appliquent quand même. La somme des forces va être égale à Ma, ce qui veut dire qu'on peut écrire Q fois la valeur du champ va être égale à la masse fois l'accélération. C'est-à-dire, quand on va avoir une force qui va agir sur un objet, l'accélération qu'elle va avoir, cette charge-là ou cet objet-là, va être inversement proportionnelle à sa masse. Plus la masse va être importante, moins il va subir d'accélération et vice-versa. Regardons maintenant le champ électrique et les conducteurs. Si on prend une pièce de métal, par exemple, conductrice, comme j'ai mis ici au centre de l'écran, on va considérer en bleu, encore une fois, que ce seraient les électrons qui sont libres de se déplacer dans le matériau. Qu'est-ce qui va arriver si je viens placer un champ électrique qui va passer à travers ce matériau conducteur-là? On va se créer un champ. Les électrons qui sont libres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir tendance à remonter les lignes de champ. On venait juste de le voir juste avant. Ça veut dire que les charges libres vont s'en aller du côté positif. Les électrons libres qui vont s'être déplacés du côté gauche vers les positifs vont créer un surplus d'électrons de ce côté. On va donc avoir de l'autre côté, du côté droit, un manque d'électrons. On sait qu'un surplus d'électrons va charger négativement, dans ce cas-ci, le côté gauche de la plaque conductrice, alors que le manque d'électrons va créer une charge positive de ce côté. Comme il y a eu une séparation de charges d'un côté et de l'autre, il va aussi se créer des lignes de champ électriques entre les charges positives et les charges négatives. On sait que les lignes de champ vont partir des charges positives vers les charges négatives, comme ça ici. Le champ ainsi créé va venir s'additionner avec le champ existant. On dit additionné, mais comme il est en sens inverse, ça va venir réduire le champ existant à l'intérieur du conducteur, jusqu'à temps qu'il soit complètement nul, que la somme du champ créé par la séparation des charges qui s'est produite vienne complètement annuler le champ extérieur qu'on avait au départ, comme ça ici. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur du matériau, le champ va être nul. Les lignes de champ vont arriver à la surface du matériau, vont être réémies de l'autre côté, mais à l'intérieur, le champ résultant va être nul. Si vous avez par exemple une antenne qui émette une émission de radio, donc avec une certaine fréquence, en direction d'un récepteur, donc un récepteur radio qui serait à l'intérieur d'une cage de métal, ça pourrait être à l'intérieur d'un papier d'aluminium, le champ électrique ne pourra pas rentrer à l'intérieur du papier d'aluminium, ça veut dire que la radio ne pourrait pas capter l'information qui proviendrait du poste de radio. On voit qu'est-ce qui va arriver à la surface du matériau. Il y a des charges négatives qui vont venir se placer du côté gauche, des charges positives du côté droit qui vont venir créer un champ, encore une fois, qui va annuler le champ extérieur qui essaierait de rentrer pour être capté par la radio. Donc la radio ne pourrait pas capter l'émission à ce moment-là. C'est la même chose aussi pour les cellulaires. Si vous êtes à l'intérieur d'une structure qui serait métallisée, comme ça ici, conductrice, ça ferait en sorte que votre appareil ne pourrait pas capter les appels. Donc ça arrive des fois, vous allez au gymnase, vous mettez votre téléphone à l'intérieur d'un casier qui est en métal. Eh bien, tous les appels qui essaient de rentrer ne fonctionneront pas. Votre téléphone ne sonnera pas à l'intérieur de la case métallique. Souvent, ce qui va arriver, c'est que votre téléphone va essayer de communiquer avec l'extérieur. Comme l'extérieur n'est pas capable de répondre pour rentrer, ça va vider votre batterie quand vous le mettez à l'intérieur de votre casier. Même chose si vous êtes à l'intérieur d'une cage de métal conductrice, vous êtes à l'abri des éclairs. Il ne peut pas rien vous arriver. Quand vous êtes à l'intérieur de votre voiture, vous êtes protégé par la cage de Faraday et vous ne pouvez pas prendre le courant électrique. Bien sûr, il faut rester à l'intérieur. Si, par exemple, vous frappez un poteau électrique et qu'il y a des fils qui tombent sur votre voiture, restez à l'intérieur de la voiture. Si vous mettez un pied à l'extérieur, là, vous pouvez prendre un choc. Mais à l'intérieur de votre voiture, vous êtes complètement protégé. D'ailleurs, dans une voiture, ce ne sont pas les pneus qui nous protègent les chocs électriques qu'il pourrait y avoir. C'est très négligeable l'effet que les pneus peuvent faire sur la protection, même s'ils sont en caoutchouc. S'il y avait un éclair qui tombait sur votre voiture, ce ne sont pas les pneus de caoutchouc qui pourraient résister au champ électrique créé par cet éclair-là. En fait, ce qui va arriver, c'est plutôt la cage de Faraday parce que votre voiture est faite de matériaux conducteurs qui font en sorte que vous êtes complètement protégé à l'intérieur. On va regarder maintenant le champ électrique qui va provenir de l'intérieur d'une structure conductrice. Exemple, si on prend une charge plus Q que l'on vient déposer à l'intérieur d'une coquille sphérique qui aurait une certaine épaisseur, est-ce que le champ électrique fait par la charge plus Q va être capable de sortir vers l'extérieur? Tantôt, on a vu qu'un champ électrique ne peut pas rentrer à l'intérieur d'une structure conductrice, mais est-ce que le champ électrique peut sortir d'un conducteur? Donc, on pourrait imaginer, par exemple, une antenne qui serait située à l'intérieur d'une pièce qui serait toute conductrice. Est-ce que le champ électrique produit par cette antenne va pouvoir sortir vers l'extérieur? C'est ce qu'on va essayer de regarder. On va commencer par regarder la charge plus Q qu'on place à l'intérieur sur une petite sphère. Cette charge plus Q-là va se répartir sur sa surface. On va avoir des petites charges positives qui vont venir se placer sur la surface, dont le total va être égal à plus Q. Mais s'il y a des charges positives qui viennent se placer sur la petite sphère, eh bien, la coquille conductrice possède des électrons libres, elle aussi. À ce moment-là, les électrons libres, il y en a un certain nombre qui vont venir se placer sur la face intérieure de la coquille, comme ça ici, pour venir neutraliser le surplus de charge positive qu'il y avait sur la sphère. Ça, ça va créer des lignes de champ qui vont passer de la charge positive vers la charge négative, comme ça ici, symétrique. Comme j'ai maintenant un champ électrique à l'intérieur, si on veut, de la surface conductrice, je vais avoir aussi un surplus de charge positive qui va venir se placer sur l'extérieur. Pourquoi? Parce que si j'ai des électrons libres qui sont partis de ma coquille conductrice pour venir sur la face intérieure, il va y avoir un manque d'électrons sur la surface extérieure, ce qui veut dire une charge positive qui va venir s'installer sur la face extérieure. Et le surplus de charge positive qui va s'être créé sur la face extérieure va créer des lignes de champ vers l'extérieur, comme ça ici. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que vers l'extérieur, il va y avoir quatre lignes de champ, pareil comme les lignes de champ qu'aurait émis la charge positive qui était située à l'intérieur. Ce qui veut dire, comme conclusion, c'est qu'un champ électrique peut sortir d'un conducteur. Donc, s'il se passe des choses à l'intérieur d'une enceinte qui serait conductrice, bien, le champ qui va être produit à l'intérieur va s'en aller vers l'extérieur. Par contre, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'à l'intérieur même de la coquille, dans le matériau conducteur, il n'y a pas de champ. Voyez-vous, le champ, il existe où? C'est dans les espaces vides, mais carrément à l'intérieur de la coquille conductrice, il n'y a toujours pas de champ.